Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur SAI TV, tout de suite, les principaux titres de ce journal. La Mauritanie et les transformations numériques et l'avenir, c'est le thème de la deuxième édition de la conférence du Mauritanian Experience Diaspora, plus connu sous la création de MED. Des pêcheurs mauritaniens portaient disparus lors d'un accident en mer au large de Nualibu. Un incendie à bord de leur embarcation en serait à l'origine. Musique Le gouvernement malien a annoncé hier soir l'arrestation de 7 suspects au lendemain du massacre ayant ensanglanté le village de Koulogon. Musique Un résultat plutôt rassurant car l'entreprise n'est pas menacée, bien qu'elle fait face à d'importants défis. Ces derniers mois, des informations véhiculées par la presse électronique locale ont créé des inquiétudes au sein de l'opinion sur l'avenir de la SNIM. Des rumeurs donc démenties par ces résultats. Mais globalement, sur le plan international, le marché du minerai de fer va rester tendu et l'offre mondiale dépasse la demande. Et c'est parti pour la deuxième édition de la conférence du MED où Mauritanian Experience Diaspora, thème de la rencontre, la Mauritanie et les transformations numériques qu'est l'avenir. Son objet, offrir une tribune de discussion directe et à travers les médias, entre experts mauritaniens de la diaspora et leurs collègues à l'intérieur, sur les voies et moyens de développer le pays. Reportage de Hamada Diagana. La Mauritanie et les transformations numériques qu'est l'avenir. C'est le thème de la 10e édition de la conférence du Mauritanian Experience Diaspora, MED. Organisé par le projet des compétences mauritaniennes à l'étranger, sous le patronage de la Banque centrale de Mauritanie, Cette rencontre a pour objectif d'offrir une tribune de discussion directe et à travers les médias, entre experts mauritaniens de la diaspora et leurs collègues à l'intérieur du pays. Différentes questions vitales ont été abordées. Le transfert des expériences, le renforcement des expertises et capacités des spécialistes, tant au niveau intérieur qu'extérieur. Nous avons créé ce projet dans l'objectif de créer un cadre d'échange d'expériences entre les compétences mauritaniens et vivre à l'étranger, pour faire profiter le pays de ses compétences à travers les rencontres et les conférences que nous organisons au moins une fois. La rencontre organisée au palais des congrès de Noirchot dure deux jours. Elle intervient alors que la Banque centrale de Mauritanie a adopté un programme de modernisation du secteur financier mauritanien, avec le lancement de la politique de réforme de la monnaie nationale, qui a été accompagnée par la création d'un centre monétaire, qui opère avec le dernier cri de la technologie numérique dans la gestion des billets de banque. Les pays mauritaniens à l'étranger se sont réunis avec les compétences au niveau national. C'était aussi l'occasion de parler d'un sujet majeur qui est la transformation numérique de l'économie mauritanienne, les perspectives de cette transformation et les opportunités qu'elle offre au pays tout entier. Nous à la Banque centrale, on a été très intéressés pour accompagner cet événement, car tout d'abord, on partage la même vision stratégique de la nécessité d'introduire et d'intégrer cette transformation technologique et numérique, notamment dans le secteur financier, afin d'offrir aux usagers des secteurs financiers des solutions beaucoup plus innovantes, beaucoup plus efficaces, qui constituent des alternatives au cash en termes de paiement. La course vers les transformations numériques, une accélératrice pour le développement. Le transfert de compétences et expériences entre experts de la gaspora et leurs collègues à l'intérieur du pays serait une réussite pour la Mauritanie. Neuf pêcheurs mauritaniens ont été tués dans un accident en pleine mer au large de Noëlibu. Les accidents en mer sont récurrents en cette période de l'année où l'océan est particulièrement agité. C'est récidibé. C'est à bord d'une pirogue artisanale similaire à celle-ci que neuf pêcheurs ont perdu la vue au large de Noëlibu. Le drame s'est ré-survenu après que l'embarcation a pris feu. Les pêcheurs étaient en train de prendre du thé. Le réchaud à gaz ou le fourneau qu'ils utilisaient ont serré la course. Les accidents en mer sont récurrents dans les eaux mauritaliennes. En plus des incendies à bord, les bateaux industriels sont souvent mis en cause. Nous, les pêcheurs traditionnels, nous sommes souvent exposés aux grands chalutiers. Ils font obstruction à nos pirogues et provoquent des accidents parce qu'ils font une vitesse excessive, ce qui emporte souvent nos embarcations. Une pirogue a passé 10 jours en mer sans avoir été secoulée. Les marins n'ont accepté de se déplacer vers l'équipage qu'après que les parents ont cotisé pour pouvoir leur acheter du carburant. L'Etat devait mettre en place un système de sauvetage et prendre en charge les secours des victimes en cas d'accident. Sans formation appropriée, peu outillée, les pêcheurs artisanaux paient en leur tribu à l'océan en s'aventurant dans les eaux profondes. Les pêcheurs se plaignent du manque de diligence des gardes-côtes et de la marine nationale pour apporter ses cours en cas de droit. Peut-être que nous ne profitons pas de l'Etat, mais lui profite bien de nous. Aucun pêcheur ne bénéficie davantage de l'Etat. Il n'a pas ce temps. Il se préoccupe de pêcher son poisson pour faire vivre sa famille, etc. Difficile d'avancer des statistiques, ni sur le nombre d'accidents en mer, ni sur le nombre de pêcheurs qui disparaissent chaque année. Le secteur de la pêche artisanale reste encore informel. Et toujours au large de Noëlibou, les gardes-côtes mauritaniens ont repêché hier le corps sans vie d'un touriste allemand. Le touriste serait noyé suite à une crise cardiaque pendant qu'il pêchait à bord de sa pirogue. La famille du touriste qui s'est journée avec lui en Mauritanie a alerté les autorités qui l'ont retrouvé après plusieurs heures de recherche. L'homme était âgé de 41 ans. A compter du début 2019, l'Agence française de développement va engager 16,2 millions d'euros pour le financement de deux nouveaux programmes en Mauritanie. Financement ayant pour objectif de répondre aux défis de sécurité et de développement dans la région du Sahel. Ces programmes sont destinés à améliorer la vie quotidienne des populations du sud de la Mauritanie. Ils favoriseront donc le développement local et l'emploi des jeunes dans le Gorgol, le Gidimaha et l'Asab, trois régions vulnérables du sud du pays. Pour rappel, les conventions de financement de ces deux projets avaient été signées en marge du sommet commun G5 Sahel et Alliance Sahel le 6 décembre dernier à Nouakchott. Actualité internationale au Mali, l'émotion est encore forte dans le centre du pays après la tuerie de Koulogon. Le gouvernement malien a annoncé mercredi soir l'arrestation de sept suspects au lendemain de ce massacre de 37 habitants du village Peul et promis des opérations de grande envergure. Suite au massacre à Koulogon dans le cercle de Bankas, une mission des forces armées maliennes a été dépêchée sur les lieux. Le ministère malien de la sécurité et de la protection civile a indiqué dans un communiqué que la mission a interpellé sept suspects. Mercredi matin, la mission s'est rendue dans le village de Boboso, proche de la frontière avec le Burkina Faso, où des individus armés ont brûlé des cases, selon la même source. L'attaque à Koulogon a été attribuée par les autorités à des hommes armés, habillés en tenues de chasseurs traditionnels d'ozos, reconnaissables à leurs tenues et à leurs fétiches qui prétendent protéger les dongos contre les peuls. Paris appelle à une réaction forte des autorités maliennes pour que ces crimes fassent l'objet sans délai d'enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés, a ajouté le quai d'Orsay en prenant une approche associant action judiciaire, prévention de nouvelles violations des droits de l'homme et désarmement de toutes les milices, comme le gouvernement s'y est engagé. Dans un communiqué, le groupe d'autodéfense affilié aux chasseurs d'ozos, Dannam Abbasangou, a condamné cet acte barbare mercredi et a affirmé que ses combattants n'étaient ni de loin ni de près impliqués dans l'attaque contre le village de Koulogon. Selon les Nations Unies, en 2018, au moins 195 civils ont été tués lors d'attaques commises par des chasseurs d'ozos. L'émissaire de l'ONU pour le Sahara hors scolaire est attendu le 29 janvier à New York pour faire un exposé sur les pourparlers de Genève. L'envoyé personnel devrait également présenter les prochaines actions à entreprendre pour la reprise du processus onusien. Les membres du Conseil de sécurité se réuniront le 29 janvier prochain pour tenir des consultations sur le Sahara. C'est ce qui ressort du programme prévisionnel mensuel du Conseil de sécurité pour le mois de janvier, publié sur le site internet de l'organe exécutif de l'ONU. Les possibilités de faire campagne pour la présidentielle s'amenuisent pour Khalifa Sale. La Cour suprême du Sénégal a rejeté aujourd'hui un recours de l'ex-maire de Dakar qui contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de 2 mois de l'élection présidentielle à laquelle il est candidat. La défense de Khalifa Sale a immédiatement annoncé son intention d'introduire un ultime recours. En prison depuis près de 2 ans, Khalifa Sale, 62 ans, reste en course pour la présidentielle selon ses partisans. Il est considéré comme l'un des responsables de pouvoir menacer dans les urnes Makisal qui visent une réélection dès le premier tour. Nous, nous allons prendre, nous aussi, nos responsabilités. Ce n'est pas à un président de décider de qui doit être candidat ou de qui ne doit pas être candidat. Et s'il s'entête pour quand même invalider non seulement la candidature de Khalifa Sale, mais la candidature aussi de Karim Ward, nous, nous allons prendre des responsabilités et Makisal ne fera pas campagne dans le département de Pekin. Et je ne parlerai même pas du département de Pekin partout au Sénégal. Et toute l'opposition va s'adresser contre effectivement cette forfaiture. Parce que nous sommes là pour quand même qu'il y ait un état de droit. Nous sommes là pour qu'il y ait la paix au Sénégal. Nous utiliserons tous les moyens à notre portée pour quand même que notre candidat soit quand même en campagne électorale. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a attaqué au moins trois bases militaires dans le nord-est du pays. C'est une source sécuritaire qu'il a annoncée. Boko Haram a intensifié ces derniers mois ses attaques contre les cibles militaires dans les états de Borno et de Yovek. Prenant des bases militaires et tuant plusieurs dizaines de soldats, un officier de l'armée nigérienne a affirmé que les djihadistes ont délogé des soldats à un poste de contrôle à Kimba, près de Biou. Ils ont ensuite pris le contrôle d'un autre poste à Sabongari, à 5 km de là. L'organisation terroriste avait affirmé avoir tué 14 soldats et en avoir pris un autre en otage. L'armée nigérienne a également affirmé avoir perdu un hélicoptère lors d'une tentative des combattants jihadistes de s'emparer d'une autre base hier à Damasak. Sans plus de précision, l'insurrection jihadiste qui a débuté au Nigeria en 2009 a fait au moins 27 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire avec près de 2 millions de personnes déplacées. La Chine a réussi aujourd'hui le premier allunissage jamais réalisé sur la face cachée de la Lune. Cette face est montagneuse et accidentée contrairement à la face visible qui offre de nombreuses surfaces planes pour se poser. C'est récidivé. C'est une première dans l'histoire de l'exploration de la Lune. La Chine a réussi le premier allunissage jamais réalisé dans l'enjeu spatial sur la face cachée de la Lune. Le module d'exploration Tiang Fort qui avait quitté la Terre le 8 décembre s'est posé sans encombre à 2h26 GMT. Il a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Kikiao en orbite autour de la Lune. Contrairement à la face de la Lune la plus proche de la Terre qui est toujours tournée vers notre planète, aucune sonde ni aucun module d'exploration n'avait encore jamais touché le sol de l'autre côté. Un des défis majeurs est de parvenir à communiquer avec le robot lunaire. La face cachée étant toujours orientée dans le sens opposé à la Terre, il n'y a pas de ligne de mire directe pour transmettre des signaux sauf à installer en relais. L'engin chinois doit notamment mener des études portant sur des basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes. C'est la deuxième fois que la Chine envoie en engin explorer la surface lunaire après le YouTou en 2013 qui est resté actif pendant 30 mois. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. La Mauritanie et les transformations numériques, quel avenir ? C'est le thème de la deuxième édition de la conférence du Mauritanian Experience Diaspora. Des pêcheurs mauritaniens portaient disparu lors d'un accident en mer. Au large de Noëlibou, un incendie à bord de leur embarcation en serait à l'origine. Le gouvernement malien a annoncé l'arrestation de sept suspects au lendemain du massacre et en temps s'enclantait le village de Coulogon. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sallet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada